À poil les financiers, une émission qui vous permet d'entrer dans leur intimité. Pour vous, ils se déshabillent tous. Venez vous installer dans le fauteuil et regardez l'écran. Petit, je voulais être grand, je pense. Sans doute Lafayette. Pourquoi j'admire Lafayette ? Parce qu'il a été libéré les États-Unis, ce qui était une très belle chose. Et ensuite, on lui a offert sur un plateau quasiment deux fois le pouvoir en France. Et il l'a refusé parce que les conditions pour que le pouvoir soit exercé de façon honnête n'étaient pas réunies. Mon économiste préféré, j'hésite entre Bastia et Milton Friedman. Bastia, c'était un économiste français du 19e qui écrivait un français merveilleux et qui expliquait tout de façon simple. Et Milton Friedman, parce que c'est sans doute celui qui a eu le plus d'influence sur moi. Le plus grand scandale financier à mes yeux, c'est tout simple, c'est que vous avez toute une série de gens qui, maintenant, dans la finance, se sont fait des espèces de ronde de situation où si ça marche, c'est pour eux, si ça ne marche pas, c'est pour le gouvernement. Et la seule justification de la finance et du profit, c'est vous gagnez de l'argent, ce qui est très bien, mais à condition que vous ayez pris un risque. Gagner de l'argent sans prendre des risques, c'est ce qu'il y a de plus scandaleux. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Je fais tout mon travail sur PC. Mac, c'est pour les gens qui sont plutôt créatifs, plutôt dans la publicité que dans la finance. Les gestions estiques, du solide ou un phénomène de mode. J'ai fait de la gestion et du conseil toute ma vie, je n'ai jamais fait que de la gestion éthique. Je veux dire par là, quelqu'un qui ferait de la gestion malhonnête, il n'a rien à faire dans la finance. À mes yeux, l'immobilier, c'est un placement comme un autre. Ma maxime ou mon mot préféré, c'est sans doute ce que disait Hamilton Friedman, encore une fois. C'est en économie, il n'y a pas de repas gratuit. Dans dix ans, j'aimerais être toujours vivant. Je viens d'avoir 70 ans, ce serait bien si j'étais encore là. Ma destination favorite, si j'en juge d'après ma vie, c'est certainement l'aéroport, puisque je passe les deux tiers de ma vie dans les avions. Mon livre de chevet, sans doute les évangiles. La qualité pour réussir dans la finance, la capacité à reconnaître ses erreurs et à la corriger quand on en a fait une. Mon sport préféré, ça c'est assez facile. J'ai été seconde série au tennis pendant 20 ans. Mais source d'informations, les banques de données. Si j'étais un animal, un chat. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, celle qu'on fait avant qu'on ait 25-27 ans. Parce qu'avant 25-27 ans, on est un peu idiot, donc on fait des bêtises. Le don de la nature que je voudrais avoir, c'est avoir dansé. Classique, jazz, rock, variété, pop, techno, rap, plutôt classique. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas très musicien. Mon occupation préférée, réfléchir à ce qui se passe. C'est ce que je fais toute la journée. Merci d'avoir joué le jeu. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada